bonsoir les bienvenus comment vous allez bien j'espère ici le fondateur de la fameuse entreprise BMP technology alors les bienvenus nous avons fait un bon bout de temps sans que nous nous liaisons des tutoriels et bien je viens très très fort avec un nouveau tutoriel qui va beaucoup vous aider ah oui vous avez l'impression que vous allez me croiser il s'agit bien de quoi n'est-ce pas pour cela je vous ai réservé quelque chose de très très intéressant comment utiliser vos téléphones android des smartphones comme télécommande sur vos écrans numériques intelligents qu'appeler smart tv alors c'est de quoi c'est la question dans ce tutoriel amis nous allons passer à la pratique pour cela toujours c'est derrière moi j'utilise mon smart tv écrans numériques intelligents connectés de marque oscar un deuxième outil notre smartphone de marque ickel deux applications de nom et chers clients que nous allons installer depuis notre téléphone android et chers serveurs nous savons bien évidemment que le serveur finit des services et le client qui demande des services autrement dit nous allons utiliser tous les fonctions à clé de notre écran numérique sur le téléphone et le téléphone sur écran nous allons nous connecter à un réseau sans qu'est-il appelé il faudra un élément qui va pouvoir le faire on appelle le point d'accès nous allons activer le point d'accès sur notre téléphone android de marque ickel que vous pouvez le constater il est déjà activé voilà sur l'écran numérique vous voyez nous sommes connectés sur le réseau là nous allons donc lancé et chers serveurs et chers serveurs voilà nous venons sur notre que smartphone chez chers serveurs clients qu'est ce qu'on fait on donne au moins cette année c'est parce que je me suis déjà connecté la première fois ouais je n'ai plus le temps de scanner dans sa part automatiquement vous voyez donc nous allons donc plusieurs foncentes et on vient on a on lance par exemple la france des miroirs du bureau et d'aller quand j'ai activé des voies de bureau à la tu vois et là on peut basculer à la façon les fonctionnalités si je sois là j'aime par exemple à la maison là alors ça c'est allé par exemple on peut mettre voile et là c'est basculé les ports aller sur l'agène et tout ça joué ps3 ps2 je reste ici nous allons passer à la la deuxième fonctionnalité mais là c'est dupliqué téléphone commencez je viens là ouais je partage l'écran de mon téléphone anglais dessus mon écran numérique on est témoin bascule c'est vrai que la vala vous voyez là la fluidité donc je pars là je passe je peux lancer whatsapp je peux lire mes messages donc je sors là je viens je vais relancer je me recommence là on peut également utiliser la fonctionnalité appareil photo je partage mon écran la caméra sur on peut mettre que et où vous m'écoutez et où vous me voyez là ah c'est bien pire voilà on peut sortir on peut également utiliser la souris télécommande voyez on peut basculer la souris je tiens à vous rappeler je tiens à vous rappeler que vous pouvez également aller sur internet c'est ce qu'on dit écran numérique connecté intelligent aller faire les téléchargements aller sur les sites bien d'autres donc là je rentre on peut également regarder des photos vous pouvez voir là ce sont des photos des images et ce soir par exemple vous pouvez rocker vous pouvez nasser le taronama taronama euh oh c'est le jasporama pardon vous pouvez rentrer vous pouvez écouter la musique je vais également regarder vos films de vidéo allez par exemple là c'est la vidéo bonjour donc euh vous avez des fichiers vous avez bon euh les amis les téléphones qui sont dans ce tutoriel vous montrer comment utiliser vos téléphones android comme des télécommandes sur vos écrans numériques connectés appelés Smart TV j'attends vos commentaires pour que je puisse m'inspirer et de réaliser de nouveaux nouveaux tutoriels pour vous merci pour votre aimable attention et surtout abonnez-vous pour que vous ne loupez en plus de nos vidéos charismatiques bye bye